Musique Donc, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir en grand nombre comme ça pour notre présentation ce soir. Donc, merci pour votre présence. L'année 2021 représente le 30e anniversaire du CEFA dans notre région de Sault-Saint-Marie et 30 ans, ça se fête en grand. Afin de bien célébrer les 30 ans du CEFA, nous allons offrir 30 différentes activités au courant de l'année. Donc, assurez-vous de bien suivre nos plateformes Facebook, YouTube et Instagram pour pouvoir rester au courant et participer dans nos activités. Pour débuter les célébrations de notre 30e année, nous avons le grand plaisir d'accueillir en virtuel M. Gracien Allaire, historien et professeur émérite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de l'Institut franco-ontarien. Avec une approche multidisciplinaire, il se consacre à la recherche sur la francophonie canadienne, son histoire, son évolution et sa vitalité. M. Allaire nous parlera ce soir de l'histoire de l'Ontario français en passant par quatre périodes importantes. Le pays d'en haut, la province of Québec et Upper Canada, l'Ontario canadien français et l'Ontario français et francophone. Nous aurions par la suite une période de questions et un échange sur la communauté francophone de Sceau-Sainte-Marie dans son état actuel et de son avenir. On vous invite à ce moment-là de discuter avec nous. Quelques petites notes techniques avant de débuter. Premièrement, afin de réduire le bruit ambiant et de préserver la vitesse de l'Internet, on vous demande de garder votre microphone et votre caméra fermés pour la durée de la présentation. Deuxièmement, afin de minimiser les interruptions, on vous invite de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure que la présentation progresse. À la fin de la présentation, vous pourriez aussi utiliser la fonction lever la main que vous trouverez sous l'onglet réaction. Et finalement, sachez que cette session sera enregistrée et diffusée sur nos réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Gracien Allaire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là et puis une présentation comme ça, ça me flatte un peu trop. Mais merci, merci de l'invitation. Et j'espère que vous allez trouver que c'est intéressant. Pardon. Ce que, en fait, ce qu'on a dit, là je ne sais pas si vous avez le PowerPoint là. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un privilège que d'être avec vous pour cet anniversaire-là. Et c'est un privilège encore plus grand d'être là en premier. Donc, ça s'appelle l'Ontario français plus de 400 histoires. C'est ce que vous avez vu. Et comme vous voyez, c'est du drapeau français au drapeau franco-ontarien. Et, bon, j'ai mis le plan de la présentation. Mais là, maintenant, en fait, j'ai un petit peu modifié ce que j'avais dit. Au lieu d'appeler ça les pays d'en haut, j'appelais ça la période française. Mais servions même, c'est qu'en disant française, c'est parce que c'était les Français qui étaient les plus, les maîtres, si on veut, là, ou c'était des Français qui étaient dans les pays d'en haut. La période canadienne, parce que là, à ce moment-là, après la conquête, on arrive à une période qui est faite de Canadiens. Et la période canadienne-française, à partir de 1860, en fait, j'ai mis des décennies comme ça, ou des chiffres ronds. Mais c'est pour illustrer que les changements se font pas immédiatement. Par exemple, parce qu'on a la Confédération, tout a changé. Il y a des choses qui changent, mais il y en a beaucoup qui changent pas. Et pour arriver, finalement, à une période franco-ontarienne et franco-france. Les pays d'en haut, c'est le temps de l'exploration par les Français. C'est le temps des missions par les jésuites, les réconnets. C'est aussi le temps du commerce des fourrures. Et tout ça, ça va ensemble. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que... Lorsque les Français viennent s'établir, puis lorsque Étienne Brûlé va faire un tour en Huronie, comme lorsque Samuel de Champlain va en Huronie, je vais appeler ça Wendake, parce que c'est leur nom. Lorsque Gabriel Sagar, qui est un récollet, publie son grand voyage, c'est ce que montre l'image à gauche. Ils vont les un pour Étienne Brûlé pour apprendre la langue, pour apprendre le pays. Samuel de Champlain, c'est un voyage diplomatique, si vous voulez. Mais c'est aussi pour voir si on a les moyens de trouver une route vers... Par l'intérieur du continent, pour se rendre en Chine, en Inde, là où sont les épices, et faire concurrence au Portugal et à l'Espagne. Sagar est un récollet, c'est un missionnaire. Et les jésuites sont évidemment des missionnaires, et ils vont voir de quelle façon ça peut devenir important comme mission. Et la raison pour laquelle on choisit... Excusez... Il y a plusieurs, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs missions. Mais celle qui m'intéresse, c'est vraiment celle de Sainte-Marie-aux-Huron, à ce point-ci, puisque ça a été la mission la plus importante. Elle a duré de 1632, en fait, on a commencé avant ça, mais la mission elle-même a commencé avec les jésuites. Ils ont établi un village en 1632, un village qui a été, en fait, complètement démoli ou complètement détruit par les Iroquois dans leur guerre commerciale avec les Hurons. Et puis, les Hurons, à ce moment-là, ont été dispersés. Ce village-là, qu'on peut voir, c'était le village qui a été bâti par les missionnaires et pour se loger comme leur quartier principal, et aussi pour accueillir les convertis à la révision. Et lorsque, en 49, 1649, les Iroquois ont détruit tous les autres villages, à ce moment-là, les missionnaires et les Wendat, les Hurons qui étaient là, sont partis, sont allés à l'île Saint-Joseph et puis ensuite ont migré vers le Québec. En fait, vers le Québec et se sont installés à l'île d'Orléans, puis à Sillerie. Ce que vous voyez, c'est les autres, c'est d'autres missions. Plus tard, donc, c'est une période où on va établir des missions à la pointe Saint-Esprit. J'ai choisi Chagoua-Mingon, puis Saint-Ignace parce que c'est près de Sainte-Marie. Et puis, pour montrer, en fait, puis on va le voir un peu plus loin, il y a des missions un peu partout, le long des lacs, sur les bords des lacs. Ce que vous voyez en bas des images, c'est en fait le nom de l'image, mais également la référence. Donc, si vous voulez aller voir plus tard, c'est une chose que vous pouvez faire à partir de ça, parce que vous aurez accès à la conférence. Je vous ai dit, là, je suis après 1650, au moment où les Amérindiens, les Autochtones, les Autochtones n'apportent plus les fourrures à Montréal ou à Trois-Rivières, il y a des coureurs de bois comme Radisson et des Groseillers, dont vous avez sûrement entendu le nom, qui vont aller dans la région des Grands Lacs chercher les fourrures et les rapporter. Ça va donner des coureurs de bois, ça va donner des voyageurs par la suite, ça va donner également des compagnies par la suite qui vont s'installer. Entre autres, la compagnie de la Véduzion, que Radisson et des Groseillers ont contribué à établir, parce qu'ils n'avaient pas été bien reçus à Québec ou à Versailles. Et malgré, la compagnie est restée là, malgré les expéditions de Diverville, qui a compris des postes, les a perdus à la fin du 17e siècle, donc 790-17. Certains des postes de traite sont aux lacs supérieurs, comme Mishipikokon, Nibigon, Kamenistikouya, Chagouamigon. Il y en a autour de chacun des lacs, que ce soit le lac Huron, le lac Michigan, le lac Érigué, il y en a partout. Et, dernière chose, ça sert aussi, les grands lacs, sert de passage, de passage vers le sud, pour aller vers le pays des Édouins et de la Louisiane. Celui qui l'a initié, c'est Cavalier de la Salle. Et pour aller vers la mer de l'Ouest, avec la véranderie, dans les années 1730. Cavalier de la Salle, c'est 1780, dans ces années-là. La mer de l'Ouest, c'est aussi, comme Cavalier de la Salle, c'est chercher encore dans l'exploration une voie à l'intérieur du continent pour se rendre de l'autre côté, pour se rendre en Chine et aux Indes. Et au 18e siècle, c'est-à-dire à partir de 1700, la France devient intéressée à avoir ce qu'on appelle un empire. Et elle établit des forts pour protéger son empire. Elle les établit au sud des lacs Huron et Érigué. Ce sont les forts Frontenac, rouillés, au lieu actuel de Toronto, Niagara, Preskill. On veut empêcher, et il y a toute une ligne de postes également, le long de la rivière Ohio et puis du Mississippi, on veut empêcher les Anglais d'aller vers l'intérieur. Donc, c'est la politique impériale qui est là. Et puis, pour ça, on maintient l'alliance avec les populations amérindiennes. Deux établissements. Donc, tous les autres dont j'ai parlé, là, sont des postes, c'est-à-dire des postes ou des forts. Des postes pour faire la traite, des forts pour maintenir le lien avec les populations amérindiennes ou pour empêcher les Anglais de passer. Mais il y a deux postes. Il y a deux établissements qui sont des établissements plus permanents. Le premier, c'est Détroit, qui a été établi en 1701 par Cadillac, l'aumètre Cadillac. Et sur la rivière Détroit, ce qu'on voit, c'est le plan qui a été fait de sort. Et on voit entre le lac Saint-Clair et le lac Érier, sur cette pointe-là, on a établi Détroit. Et l'autre ici, c'est Mishimakinak, qu'on ne voit pas souvent comme étant indiqué comme un poste, comme un établissement. Mais il y a effectivement de la culture. On peut le voir dans les champs juste au nord ou enfin du poste. Je pense que c'est au sud si la direction est bonne. Donc, la présence française vise trois choses. Explorer une route pour aller vers l'ouest, pour aller vers la Chine et les Indes. Et puis, ça dure tout le temps de la période française. Deuxièmement, faire le commerce des fourrures. C'est ce qui maintient la colonie du Canada, la Nouvelle-France comme telle. Et pour maintenir le commerce des fourrures, il faut maintenir l'alliance avec les populations américaines. Et troisièmement, empêcher les Anglais de prendre la place. Ça vous donne une idée, cette carte de l'étendue de la présence française. Comme vous voyez, c'est tout autour des lacs. Si on allait vers l'ouest, on aurait, à partir du Fort-Saint-Pierre, on aurait plus à l'ouest. Et puis, plus à l'est, ça part du Fort-Frontenac au Kente. Et puis, ensuite, ça, c'est la route qui mène vers le pays des Islées-Loupes. Période canadienne. Donc, on passe de 1760 à 1860. 1760, c'est évidemment la conquête. Et 1860, c'est la période de changement durant la période de changement qui précède la Confédération et qui est aussi la période de la Confédération. Il y a trois changements. Premièrement, au Traité de Paris, la zone en bleu, c'est la province de Québec, comme on l'a décrit. Comme vous voyez, le territoire ontarien est un territoire amérindien. Par la Proclamation royale, il est décrété comme territoire amérindien. Mais c'est repris en 1774, j'ai malheureusement pas la carte, où tout le territoire de la péninsule, la péninsule ontarienne actuelle, devient partie de la province de Québec, ce qui a fait enrager les marchands américains, d'ailleurs. Et le troisième changement, c'est en 83, après la révolution américaine, où la province de Québec, en fait, s'étend jusqu'au Grand Lac, comme on peut le voir. On voit qu'il reste des colonies britanniques, la Nouvelle-Écosse, la Terre-Neuve. Les hauts loyalistes ne sont pas encore arrivés, donc il n'y a pas de nouveau Brunswick. Et finalement, le dernier, c'est le Haut-Canada. Au moment de l'Union en 1840, le Haut-Canada est établi. Et là, c'est vraiment le début des frontières qui vont devenir les frontières de la province de l'Ontario plus tard. Donc, le Traité de Paris, l'Acte de Québec, on ne comprend pas, le Traité de Versailles et l'Acte constitutionnel. C'est pas parce que c'est devenu un territoire anglais ou britannique, plutôt. Pardon. C'est pas parce que c'est devenu le territoire britannique que les Français n'ont plus de place. Au contraire, ils sont encore rétablis dans la région de Windsor actuelle. C'est là qu'était la ville, le poste de Détroit. Mais le poste de Détroit était placé du côté américain actuel. Donc, il y a toute une colonie où il y a tout un ensemble de terres qui ont été occupées par les Français du côté de ce qui est devenu le côté canadien. Et ça va s'étendre par la suite du côté au sud du lac Saint-Clair et même plus loin. Et il y a également des personnes qui ont une famille, qui est une famille très, je dirais, bien nantie, installée dans la région de Windsor, qui était auparavant à Détroit puis qui a déménagé du côté anglais. Et cette famille-là est une famille qui a un rôle important du côté des Anglais. On était des Britanniques. On aimait bien avoir un représentant de la vieille colonie française au conseil législatif et au conseil exécutif. Et Jacques, il s'appelait James Barby. C'est pour ça qu'il y a un accent sur son nom. James Barby a été marchand de fourrure, officier de milice, propriétaire terrien. Il y avait des dizaines de milliers d'arcres de terre qu'on lui avait accordé. Il était conseiller législatif jusqu'en 1833. Il est mort en 1833 et 1792. C'est le premier gouvernement du Haut-Canada. Il a été aussi conseiller exécutif. Pour être conseiller législatif ou conseiller exécutif, il faut avoir été choisi par le gouverneur qui a tout pouvoir de ce côté-là. Et on lui avait recommandé au gouverneur, c'est Carlton qui a fait ça, on avait recommandé à Simcoe d'avoir un homme comme Babi. Mais il y avait deux autres membres de la famille, François et Jean-Baptiste, qui participaient aussi, qui était député à la chambre d'assemblée ou à l'assemblée législative du Haut-Canada. Comme vous pouvez voir par sa maison, c'était un bonhomme, Jacques James. Il y avait un peu de quelque chose dans sa poche de barrière. L'encadrement social commence. C'est également du côté des paroisses, des congrégations religieuses, que ça se produit principalement. Et on voit les premières paroisses, 1767 à l'Assomption, 1827 à Notre-Dame à Ottawa. Et jusqu'en 67, il y a une vingtaine de paroisses qui sont établies. Les congrégations religieuses qui reviennent ou qui s'installent, les Sœurs de la Charité ou les Sœurs Grises, c'est qui sont des Sœurs de Montréal. Les Sœurs de Montréal, c'est à l'heure de la C'est un Sœurs de Montréal qui viennent établir la congrégation des Sœurs Grises de Montréal, et les Sœurs de Montréal, qui plus tard deviennent les Sœurs de la Charité d'Ottawa. Et un peu plus tard, on recrutera les frères des écoles chrétiennes dans la période de grand recrutement de communautés ou de congrégations religieuses de France. Et il y a des organismes qu'on commence à établir. Donc, il y a des noyaux sociaux qui s'établissent. Il y a des organismes qui s'établissent et qui vont rester. L'Union Saint-Joseph va durer longtemps. C'est une mutuelle qui aide les ouvriers, un peu comme une assurance maladie. Et l'Institut français, c'est une copie de l'Institut canadien français ou l'Institut français qui s'était établi à Montréal. Donc, une période où on commence à s'organiser à partir des établissements qu'on a. On commence à s'organiser, puis on commence à avoir la présence de plus en plus importante de l'Église catholique. Bon, Elisabeth Bourrière, vous connaissez, les fondateurs de l'Union Saint-Joseph. Quand vous aurez le temps, vous prendrez le temps de les regarder. Donc, on arrive à la troisième période, qui est la période canadienne-française. De 1860 à 1960, c'est l'Ontario. Là, on entre vraiment dans la province de l'Ontario, après la Confédération. Et j'ai appelé ça l'établissement et la construction du Canada français. En fait, on ne parle pas, sauf de très rares occasions au 20e siècle, c'est-à-dire vers 1920-1930, on ne parle pas de franco-ontariens. On parle d'un Canadien français qui habite l'Ontario, ou si vous voulez, le Canada français de l'Ontario. Et c'est ce qu'on va voir. D'abord, dans quelle région ils sont établis. Puis là, j'ai mis tout ça dans un paquet. Je n'ai pas fait de grandes distinctions entre les périodes, parce qu'on pourrait parler d'une période qui va de 1860 jusqu'au règlement 17, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis ensuite une autre période, et puis on aurait des distinctions. Mais je ne l'ai pas fait. En l'espace d'une demi-heure, il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire, escamotées. Dans le centre-sud, c'est la région dont on a parlé tantôt, la région des Barbies. Et c'est une région qui se développe par l'agriculture mixte. C'est une agriculture de subsistance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de la subsistance, parce qu'il y a encore du commerce des fourrures. Il y a encore des marchands, en fait de plus en plus de marchands, qui vont acheter des surplus. Surplus de maïs, surplus de blé, pour servir au commerce des fourrures, ou pour servir les populations qui sont dans les agglomérations, qu'on appelle ça des villages ou des villes. Des villes, c'est peut-être un peu tôt. Et c'est ça. Et il s'établit, un peu plus au nord, un village qui s'appelle Penetang-Gouiché, je l'ai appelé Penetang, qui vit, qui s'établit d'une migration en provenance de l'île, oh, j'oublie, et de l'île où les forces britanniques étaient installées. Et puis, ce sont des voyageurs qui habitaient avec ces forces britanniques-là. Et lorsque l'île a été transférée aux Américains, les voyageurs ont préféré aller s'établir et ont obtenu des terres de la part des autorités britanniques. Et c'est là l'origine de Penetang-Gouiché. Où on établit l'agriculture, un peu comme on le fait un peu partout, j'ai mis agroforestier. C'est-à-dire que plus tard, vers la fin du 19e siècle, dans les années 1880, s'établit des moulassis et des usines, en fait, qui font l'exploitation forestière. Et je vais expliquer plus tard ce que je veux dire par le terme agroforestier, parce qu'il s'applique mieux au nord de l'Ontario. Et on parle de la région de Toronto également, dans ce coin-là, même si on ne le voit pas sur la carte que j'ai mise. Et puis, à Toronto, c'est l'urbanisation, c'est l'industrialisation qui se fait à la fin, en fait, dans la deuxième moitié du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Et il y a des Canadiens français, des Canadiens, des Canadiens français qui vont aller s'établir à Toronto, justement, pour profiter du travail qui, du travail industriel, qui vont être là. Donc, il s'agit d'urbanisation. Dans l'Est ontarien, c'est l'agriculture qui prédomine. Et à partir des années 50, il y a 1850, je veux dire, il y a une migration importante qui se fait à partir du nord de la rivière des Outaouais, du côté québécois, ou encore du côté québécois de la péninsule, dans le bout de Val et Field, etc. Et cette migration raccrochée a, en fait, amené une population canadienne importante dans à peu près tous les villages qui sont dans l'Est ontarien. Donc, c'est la période d'établissement de l'Est ontarien. On peut ajouter à ça toute la question du commerce du bois et du flottage, dont j'ai à peine parlé dans la période précédente, mais qui, plusieurs des bûcherons, plusieurs des drapeurs, ont en fait s'installé dans cette région-là, à Ottawa et vers l'Est. À Ottawa, il y a également le gouvernement fédéral qui s'est établi. Et comme vous le savez, le gouvernement fédéral part l'acte de l'Amérique du Nord britannique et bilingue, et par conséquent, a besoin de fonctionnaires qui sont capables de fonctionner en français et en anglais. Un de ces fonctionnaires-là, d'ailleurs, c'est Desjardins, le fondateur des caisses. Et c'est lors d'une commission parlementaire sur le crédit rural qu'il a eu l'idée des caisses populaires. Et il y a également, donc, la fonction publique. L'historien Benjamin Sulte est dans la fonction publique. François-Xavier Garneau a été dans la fonction publique pendant un bon bout de temps. Donc, il y a une population, je dirais, instruite, aisée, qui habite Ottawa et qui va faire d'Ottawa ce que va devenir Ottawa en termes de lieux importants pour le Canada français. Et il y a industrialisation dans l'Est ontarien, c'est Cornwall, où se sont établis des industries textiles. Et les Canadiens français, il y a des usines qui vont embaucher des Canadiens français et certaines usines seulement des Canadiens français. C'est un peu comme ça se produisait dans Nouvelle-Angleterre à la même période. Donc, agriculture, oui, dans la péninsule, au bout de la péninsule. Fonction publique, on commence déjà à avoir une population qui est assez diversifiée. On ne parle plus d'agriculteurs seulement. On ne parle plus de, en fait, on va parler de colonisation. Je ne vais pas utiliser le terme très souvent. Ce n'est pas ce que je considère comme étant l'activité principale, sauf peut-être pour le nord-est de la rivière des Français, Sainte-Beride, Sainte-Marie. Et puis, c'est là que, en fait, le long des voies, des voies de chemin de fer, soit celle du CP qui est plus près des lacs, soit celle du CN ou de ce qui deviendra le CN qui est plus au nord et qui va donner naissance aux chapelets de villages canadiens et français qui sont dans le nord. Il y a des mines également, Sainte-Beride, évidemment, et dans la région de Cobalt aussi. Donc, des mines de nickel, des mines d'argent. J'emploie deux termes, agroforestier et agro-minier. C'est de mettre ensemble l'agriculture et la forêt. Les Canadiens français qui s'installent dans la région de Sainte-Beride, au nord de Sainte-Beride, Chamster, la Vilda et puis ces coins-là, sont des agriculteurs. On les a fait venir, enfin, on les a fait migrer pour coloniser, c'est le terme qu'on employait, en fait pour des établissements agricoles. Mais pour qu'il y ait des établissements agricoles qui profitent, bien, il faut pouvoir produire plus que de l'agriculture de subsistance. Donc, ça prend un marché, ça prend des villes, ça prend des villes où il y a des ouvriers. Ça, c'est Sainte-Beride, c'est Timmins, c'est Cochrane. Donc, d'un côté, il y a l'agro-minier, c'est-à-dire que les Canadiens français, à un moment donné, vont se rendre compte qu'ils ne font pas suffisamment, et on va voir plus loin qu'ils vont s'employer dans les mines. Donc, ils vont mélanger l'agriculture, le revenu agricole et le revenu minier. Ou si vous voulez, pour employer un terme qui est employé dans ma gaspésie natale, ils faisaient vivre leur ferme par le travail aux mines ou, plus au nord, par le travail dans la forêt. D'où le terme agroforestier, qui est un terme qui est valide aussi pour le lac Saint-Jean, qui est valide pour toutes les régions où il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché pour une agriculture qui produirait davantage. Donc, les fermiers, les agriculteurs de la région de, je ne sais pas, de Hearst, de la Piscate Sink, ils travaillent leur terre, ils ont leur terre, mais ils travaillent en forêt. Ou encore, ils abattent pour, pour les compagnies forestières, les compagnies papetières. Vous connaissez peut-être l'incident de siding, de briseur siding, qui a été entre, justement, des cultivateurs qui bûchaient et qui voulaient vendre à l'usine, alors que l'usine était en grève, les travailleurs étaient en grève, et puis qu'ils auraient été plus ou moins, ils étaient plus ou moins considérés comme des briseurs de grève. Ça a créé tout un barda, un resort siding, là où siding, là où arrivaient les billes de bois. Donc, agroforestiers, agro-miniers, c'est ce qui permet à une population canadienne-française de s'établir. Évidemment, elle est recrutée par des sociétés de colonisation, par des prêtres et par des laïcs aussi. On fait beaucoup de place aux religieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des laïcs, et je vais essayer de le faire ressortir, des laïcs qui sont impliqués dans toutes ces sociétés-là. Il y a un encadrement social qui s'installe par l'Église catholique, principalement, ce sont les paroisses. Dans les campagnes, dans les villes, j'ai fait un petit clin d'œil à Sainte-Marie en indiquant quelles sont les paroisses qui ont été établies à quelle heure, à quelle date. Septembre et dix, c'est pour ça. Le rôle des paroisses comme cadre, comme encadrement, comme cadre paroissial ou cadre culturel, national, comme on le disait à l'époque, ce sont des lieux de rassemblement, des lieux où, en fait, les gens se rencontrent, salle paroissiale ou pas, pour la messe du dimanche ou pour la messe sur semaine, et où ils échangent, où ils peuvent se rencontrer ou peuvent se dire, je ne suis pas tout seul sur ma terre, à l'autre bout du rang ou à l'autre bout du canton. Et dans ce sens-là, les paroisses jouent un rôle considérable au niveau du Canada français. Pas seulement en Ontario, la même chose dans les provinces des Prairies pour les paroisses canadiennes françaises, la même chose pour le Québec. C'est un rôle important et c'est un rôle qui est assuré, bien sûr, par le clergé catholique. Il l'assure très bien, d'ailleurs. Mais l'Église catholique s'est aussi occupée de santé et de services sociaux. Par exemple, les Sœurs de la Charité d'Ottawa ont établi l'hôpital de Sauss-Saint-Marie, encore un clin d'œil à Sauss-Saint-Marie, en 1898. Les soins infirmiers, ce sont généralement des bonnes sœurs, si on peut les appeler comme ça. Des congrégations de femmes qui assurent les soins infirmiers. Des historiens vont dire, ce sont dans ces congrégations-là que les femmes avec des talents d'administrateurs ou d'administratrices pouvaient en fait exercer leur talent, d'abord leur savoir, améliorer leur savoir et exercer leur talent. Il y a un orphelinat, celui de Saint-Joseph à Ottawa. Les illustrations sont en fait pour, d'abord, pour que vous puissiez dire pendant que je parle, ce qui ne devrait pas être le cas, en tout cas, ça va faire ça pareil. C'est vraiment pour illustrer qu'il y en a partout. Et puis, évidemment, Monseigneur l'évêque, c'est un évêque assez important pour eux. Ce n'est pas le premier. C'est Allé qui a été le premier. Mais il a été, il vient, la raison pour laquelle j'ai mis là, c'est parce qu'il vient de pas loin de mon petit village natal. Il vient de Saint-Léon-le-Grand à côté d'Amboukoui. Et puis moi, je viens de Saint-Vionnay à côté d'Amboukoui. Donc, c'est un clin d'œil comme ça. Puis, il est devenu, après Hearst, il est devenu évêque de Rimouski, archevêque de Rimouski, en fait. Donc, l'encadrement social de l'ensemble catholique est en train de se former. Il est en train de se bâtir assez qu'à un moment donné, il y a un historien, Nive Voisin, qui était lui-même un prêtre, qui parlait de l'Église triomphante. L'Église occupe aussi les écoles. Les écoles catholiques, que ce soit des écoles séparées ou des écoles publiques, parce qu'il y a des écoles catholiques qui étaient des écoles publiques, parce que la loi ontarienne prévoyait que les premiers qui établissaient une école, c'était une école publique. Et puis, si c'était dans une paroisse catholique ou dans un coin catholique, l'école publique était catholique. Donc, il y a des écoles catholiques, ce sont généralement des écoles qui sont autour des paroisses ou proches des paroisses. Je vais sauter le règlement 17, j'en parlais plus tantôt. Il y a des collèges et des couvents. Il y a le couvent des Saint-Nord à Pointe-au-Canard. Il y a le collège du Sacré-Cœur à Sudbury, la première entrée en 1913. Évidemment, ce sont juste des garçons. Dans les couvents, c'était juste des filles. Et puis, encore une fois, l'école Saint-Ignace à Saussure-Sainte-Marie qui a été construite en 1903. Il y a l'Université d'Ottawa qui a été établie un peu avant cette période-là, 1845, mais qui est, en fait, au niveau de l'éducation, celle qui permet d'atteindre, à moins d'aller au Québec, d'atteindre, ou dans une université de langue anglaise, d'atteindre le niveau universitaire. Et l'Université d'Ottawa, on le voit par le pavillon Hagen, a établi en 1923 une école normale. Et c'était dans le cadre du règlement 17. Je ne vais pas vous cassier les oreilles trop longtemps avec le règlement 17 parce que je suis convaincu que vous en avez entendu parler et que vous savez de quoi y retourne. Vous connaissez sûrement la bataille de peindre la chapeau. Mais ce que je veux en dire du règlement 17, c'est que, oui, ça a été, évidemment, on a la première page. Ça a évidemment suscité une forte réaction. Et ça a été réglé en 1923, 1925 plutôt, par l'abandon du règlement 17. On l'a aboli seulement en 1944. Comment on a fait ça? Comment on est arrivé à faire en sorte que le règlement 17, qui a été voté en 1912, soit mis de côté par le gouvernement? Par le ministère de l'Éducation et par le gouvernement. Et qu'on crée par le fait même des écoles bilingues qui ont remplacé les écoles French English Schools. La première chose qui est arrivée, ce sont des manifestations. On a rousmetté contre le règlement 17. Ça s'est passé à Ottawa, ça s'est passé dans le sud, ça s'est passé à Sudbury. Il y a eu des manifestations contre le règlement. Il y a eu, en fait, des oppositions légales, des poursuites légales. Mais ce qui a permis, au bout du compte, d'arriver à ce que le règlement 17 soit mis de côté, ou mis au rencard, c'est bien sûr ces manifestations-là, mais aussi le travail du sénateur Belcourt, Napoléon Belcourt, qui a discuté, négocié, parlé avec... Faites du lobby. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis également, puis ça, on en parle beaucoup moins. On parle de Belcourt, on parle des manifestations, mais on parle beaucoup moins du fait qu'il y a un groupe de profs, d'enseignants de l'Est ontarien autour d'un ancien inspecteur d'école qui ont bâti un programme bilingue qui permettait, en fait, qui était selon les standards, des standards du Commonwealth en particulier, mais qui permettait d'arriver à partir de l'enseignement du français à avoir le bilinguisme que le gouvernement cherchait. Donc, et puis, ils l'ont fait, à mon avis, après que j'ai pas de preuve directe de ça, ils l'ont fait, à mon avis, avec les gens du ministère. Donc, ce sont pour moi les trois ingrédients qui permettent de régler une crise comme celle-là. Les manifestations publiques, c'est sûr, pour montrer le désaveu. Une séance de lobby ou de discussion ou de négociation, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, un règlement qui se fait sur une base d'une proposition qui est faite et qui semble raisonnable au gouvernement dans ce cas-ci. Bon, il y a des... Jusque-là, on a parlé d'éducation et du clergé catholique, parce que c'est le clergé catholique qui est dans ces écoles-là. Des communautés de femmes, des communautés d'hommes, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs grises, les sœurs de l'Assomption qui sont dans ces collèges, ces couvents-là, les Jésuites et les Oblats à l'Université d'Ottawa. Ils sont aussi dans les centres... Ils forment aussi des centres de jeunes, des patrons comme à Ottawa, des centres des jeunes à Sudbury, pour encadrer, pour permettre aux jeunesses, comme on les appelait à l'époque, permettre aux jeunesses de ne pas tourner tout croche. Donc, l'autre forme d'encadrement social, et puis elle est aussi importante, elle est laïque, celle-là, en accord ou en coopération avec le clergé catholique, c'est sûr, c'est les organismes communautaires comme la Société Saint-Germain-Baptiste qui existe depuis les années 1840, mais c'est aussi les organismes qui viennent du Québec, la Société Saint-Germain-Baptiste, qui est une copie du Québec comme l'Institut canadien-français de France. C'est l'Ontario d'Ottawa, d'ailleurs. Mais à partir de 1910, se forment, commencent à se former des organismes qui sont proprement canadiens-français de l'Ontario, comme l'ACFEO, l'Association canadienne-français d'éducation de l'Ontario, qui est fondée en 1910, d'ailleurs, qui avait identifié les problèmes auxquels faisait face l'enseignement en français dans les French-English schools, et qui a contribué pendant toutes les années, jusqu'au moins les années 60, à surveiller, à voir ce qui se passait dans les écoles. Ils sont occupés, entre autres, des jumelles d'Ione, à voir à ce qu'ils aient de l'enseignement en français. Surveiller, surveiller, d'une certaine façon, le ministère de l'Éducation. Il y en a qui l'ont comparé à un ministère de l'Éducation, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est le ministère de l'Éducation qui le fait, avec un sous-ministre, enfin, un chef-intendant qui est canadien, canadien-français, mais l'ACFEO s'occupe d'éducation. Principalement, elle va s'occuper aussi de s'associer avec la Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises, qu'elle manda, donc, qu'elle manda marchand a mis sur pied en 1914 et qu'elle a présidé jusqu'en 1946. Il s'occupe également de voir à ce que l'Union des cultivateurs franco-ontariens soit mise sur pied. ce sont des personnes qui sont de la même, qui sont aussi à l'ACFEO qui vont former l'Ordre de Jean-Cartier en 1926. Ce qu'il faut noter dans ce cas-ci, c'est que, d'ailleurs, ils vont former les clubs de chelieu par la suite pour avoir des clubs qui sont visibles. L'Ordre de Jean-Cartier est une société secrète, vous le savez, ça s'appelait la patente, mais c'est un ordre qui a vécu fortement au Québec, mais il est originaire d'Ottawa. Il a été fondé dans une paroisse, dans un présbytère d'Ottawa, et il a été pendant longtemps un des bras du Canada français pour l'ensemble du Canada français. Il y avait des sections un peu partout, non seulement au Québec, mais aussi au Nouveau-Brunswick, dans l'Ouest, au Manitoba, un peu partout. Donc, c'est un élément important de la place qu'avait Ottawa dans l'ensemble du Canada français. La même chose avec la Fédération nationale des femmes canadiennes françaises, mais à un moindre degré. Il y a déjà une participation économique, il y a des entrepreneurs qui ont des petites et des moyennes entreprises. J'ai voulu souligner l'histoire des frères Dubreuil, qu'une des Dubreuil a écrite. Il y avait à Hearst les Mallettes, les Lévesque. À la radio, il y a Conrad Laving, qui a été célèbre pendant longtemps. Un des premiers à mettre la radio dans le nord de l'Ontario. Un des premiers à mettre aussi avec les records de la télévision. Donc, il y a des éléments importants. Et, bon, il y a des journaux, j'en ai promis d'exemple ici. Il y en a à Ottawa. On peut parler du droit qui a été fondé en 1910 ou autour de 1910 dans le cadre justement des revendications autour du règlement 17 avec le père Charlebois, un nouveau-là, qui a été celui qui a, comment dire, joué le trouble fait pour un peu tout le monde. à tel point qu'on l'a envoyé ailleurs. Et, commence aussi dans l'Est l'Ontarien de l'agriculture spécialisée où on fait du fromage, où il y a des fermes laitières de plus en plus importantes et des fromageries en plus grand nombre. Pas seulement celles qui restent, mais il y en avait beaucoup d'autres. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui s'appelle Habiter le pays, qui recense plusieurs de ces bâtiments-là et ça vaut la peine de le faire. Le modèle coopératif est un modèle privilégié et qu'être populaire commence en 1913. Elles sont florissantes, il y en a un peu partout. C'est l'épargne qui est importante et il y a toujours l'Union Saint-Joseph du Canada qui est une mutuelle. Où travaillent les Canadiens, les Canadiens français dans des mines, dans des industries, dans des services. Dans les services, ce sont très souvent des communautés religieuses qui sont là, je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, à la fin de la période, cette carte montre où sont établis les Canadiens. Excusez. dans la région de Windsor, en fait, dans toute la péninsule du sud de la péninsule ontarienne et la grandeur des cercles indique l'importance des communautés, Pincourt et les autres. La région de Toronto, comme telle, est un peu autour, Niagara, dans ce coin-là. La région d'Ottawa jusqu'à Cornwall, c'est une partie importante. Et puis, il y a évidemment, j'essaie de monter là puis je ne réussis pas. Évidemment, toute la région du nord que la carte montre ici en bas, dans le coin à droite, la région de Sons-Saint-Marie, Sudbury, Timmins, même jusque vers Thunder Bay et puis dans les parties du nord, la région de Hurst, Capusquaisi. Donc, il y a, durant cette période-là, 1860-1960, la mise en place, l'établissement, la mise en place d'un Canada français qui n'est pas seulement à la remorque du Canada français, mais qui est aussi en train d'établir du leadership. C'est ce que fait la participation au Conseil de la vie française qui est installée à Québec, les sociétés de Saint-Jean-Baptiste, mais surtout, surtout, les Chevaliers de Colomb aussi, mais surtout, la société secrète. Donc, on passe à la dernière période et ça va aller un peu plus vite parce que, d'une part, parce que vous l'avez déjà vécu, donc vous avez une idée de ce qui s'est passé et ce que ça va faire, c'est simplement vous remer à mort et ce qui se passe. J'ai appelé ça l'affirmation dans la provincialisation, c'est-à-dire que ça devient franco-ontarien. Le mot franco-ontarien existe depuis un certain temps, mais là, ça devient, dans les années 70, en particulier, ça devient le terme qui désigne les francophones, les parlants français de l'Ontario. On a essayé franco-ontarois, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Les francophones, ça, c'est pour tenir compte du fait qu'on va le voir, il y a beaucoup de francophones qui sont arrivés de l'extérieur. Il y a beaucoup de francophones qui vont se définir aussi comme francophones. C'est plus seulement une question de langue, c'est plus seulement une question d'être en mesure de parler le français. Le terme francophone désigne aussi une culture qui est la suite de la culture canadienne-française. La suite, il faut dire avec un petit accent, parce que, en fait, c'est à partir de cette culture-là que la révolution culturelle du nord d'Ontario, par exemple, au début des années 70, s'est faite. la révolution, la musique de canaux a des sonorités de musique folklorique canadienne-française quand on l'écoute comme il faut. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'affirmation dans la provincialisation. Les années 60 sont les années de ce que j'appelle la métamorphose. Il y en a qui disent c'est la rupture, il n'y a plus de canadien français après ça, ou encore l'écrêtement, l'effritement. Je préfère la métamorphose, le passage du Canada français à la francophonie canadienne. Autrement dit, le Canada français, peut-être qu'on n'utilise plus le terme, mais le fondement, les fondations du Canada français sont encore là. On les retrouve dans la francophonie canadienne. Un peu comme le papillon, à partir de sa coquille, il reste le corps du papillon reste la même chose que la chrysalide ou presque. Donc, sur la même base que le Canada français ou sur les bases du Canada français, s'est construite la francophonie canadienne, mais selon des termes différents, puisqu'on passe d'un encadrement catholique à un encadrement laïque. Et je soulignerai, si je ne le fais pas, je le souligne maintenant, de l'Église à l'État. C'est-à-dire que les gouvernements fédéral et ontariens comme le gouvernement québécois, d'ailleurs, ont graduellement, puis des fois rapidement, remplacé l'Église. C'est au niveau des soins de santé, au niveau, à plusieurs niveaux, à l'école en particulier, où ça devient, l'État prend en charge. Et puis, c'est pour ça que, en fait, dans un ouvrage ou dans un texte antérieur, j'ai parlé de l'État qui devenait le gouvernement des minorités de langue française. La transition se fait au moyen de ce que j'ai indiqué ici, la Révolution tranquille au Québec. C'est, d'après tout le monde, ce qui est déclenché. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il se passe beaucoup de choses avant la Révolution tranquille. Il y a du brassage qui se fait, mais la Révolution tranquille a, en fait, brassé tout ça. Elle s'est faite aussi en Ontario, à partir du nord de l'Ontario, la remise en question du, et puis également à Ottawa puis certainement à Toronto, la remise en question du statu quo, qui a été accompagné également par la commission sur le réalisme et le culturalisme, qui a mis en exergue, en lumière, le fait que les Canadiens français, au Québec et ailleurs, c'était des citoyens de troisième zone, pas seulement de deuxième zone, mais de troisième zone. Donc, il fallait faire quelque chose et le gouvernement fédéral, par la suite, a fait quelque chose, c'est le gouvernement Trudeau qui a voté la loi sur les langues officielles. On est en bas. Et ce qu'on oublie assez souvent, c'est que le Concile du Vatican, durant cette période-là, entre 1962 et 1965, le Concile du Vatican a bouleversé l'Église. Il a donné beaucoup plus de place aux laïcs et il a occasionné aussi toutes sortes de modifications à l'intérieur de l'Église comme telle, de sorte que l'Église catholique de 1990, disons, est loin d'être l'Église de Yonfante de 1950 ou 1960. Donc, le Concile du Vatican a beaucoup à voir avec ces changements-là. Les États généraux du Canada français, bien sûr, mais je préfère voir les États généraux du Canada français plutôt que le démantèlement du Canada français, plutôt comme la décentralisation, c'est-à-dire qu'au lieu que tout soit autour de ce qui s'appelle le Canada français puis plus ou moins sous la gouverne du Québec, que ça s'installe un peu partout, en Acadie, en Ontario, dans l'Ouest, selon des modalités qui sont propres à l'Ontario, qui sont propres à l'Acadie, qui sont propres à l'Ouest également. L'Ordre de Jacques Cartier s'est abordé en 1965. Il n'y a pas personne qui a dit qu'il n'existe plus. C'est l'Ordre de Jacques Cartier qui a dit qu'on fait ça. Et dans toute cette laïcisation où ça vaut la crue des laïcs, l'ACFEO, l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, est devenue l'Association canadienne-française de l'Ontario, pas seulement pour devenir plus laïque, mais également pour manifester, montrer qu'elle est la représentante de l'Ontario français auprès des instances gouvernementales. C'est pour ça qu'on appelle ça l'organisme par appui. Ça n'a pas toujours fait l'affaire des organismes qui y participaient, mais en tout cas, ça faisait pour les gouvernements une place avec qui négocier plutôt que d'avoir 50 organismes qui venaient faire leur tour une fois de temps en temps. Mais, ce que je veux souligner, c'est que Ottawa en particulier, mais l'Ontario en général, est devenu le leader de la francophonie canadienne. Comment? Les sièges sociaux d'organismes de la francophonie sont à Ottawa, que ce soit la Fédération des communautés francophonies acadiennes. À partir de 1976, qui était d'abord la Fédération des francophonies nord-Québec, l'Association des collègues des universités de la francophonie canadienne, la Société santé en français, le Consortium national de formation en santé, que vient de découvrir, le Réseau national de formation en justice. ces organismes-là ont leur bureau à Ottawa. Donc, leur siège social, si on veut, à Ottawa. Et ils regroupent la Fédération des communautés francophones, l'Association des collèges, ils regroupent les organismes de l'ensemble de la francophonie canadienne à l'extérieur du Québec. Mais, ils entretiennent de plus en plus de meilleures relations avec leurs homologues au Québec. De sorte que le ministre Pelletier a déjà dit que le Québec rejoignait, c'est en 2000, au milieu des années 2000, que le Québec rejoignait la francophonie canadienne. Il y a un autre phénomène qui se produit. D'abord, c'est le déplacement d'une région à l'autre. Ce sont les mêmes régions. Mais, le nord-est est moins important au moins proportionnellement, puis même, je dirais, en nombre qu'il l'était. L'est et le centre-sud sont en hausse. Ça, c'est Toronto. C'est Ottawa. C'est la région d'Ottawa. Ce sont les villes qui attirent les jeunes, qui attirent les populations. Donc, les régions commencent à perdre du monde. Mais, il y a des compensations d'immigration francophone et le petit tableau qui est là montre que c'est l'Europe qui fournit le plus d'immigrants francophones en Ontario. et pas les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est Haïti et puis c'est Montréal. Mais, c'est également l'Afrique et l'Asie. Et, il y a également l'immersion en langue française qu'on, parfois, on regarde avec un petit peu de travers. Mais, il y a des membres de la francophonie qui viennent de l'immersion qui sont en fait des défenseurs très, ou des des acteurs très importants. Défenseur, ça fait comme si on était attaqué. Des acteurs importants de la francophonie ontarienne et je pourrais raconter que dans le bout de Mississauga où j'ai fait une étude à un moment donné, la plupart, une bonne partie des immigrants d'Asie disaient être capables de soutenir une conversation entre Français. Et puis, comme ils sont de deuxième génération, il faut qu'ils soient passés par l'immersion ou par l'école française. Donc, l'éducation connaît un changement, des changements importants. Il me reste cinq minutes. Le niveau scolaire, évidemment, les écoles primaires et les écoles secondaires françaises ont été reconnues en 68-69 par des lois provinciales. Certains vont dire que c'est à cause du mouvement nationaliste canadien-français ou québécois. Je pense que ça entre dans la balance. Mais ce n'est pas les nationalistes canadiens-français ou les nationalistes québécois qui ont demandé des écoles privées secondaires françaises. C'est vraiment le gouvernement, celui de Roberts, je pense bien, ou celui qui a suivi, qui a accordé ça parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à les recevoir. Mais ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. D'où la crise de Turgent Falls, de Penetang et de Windsor. Il ne faut pas penser que c'était les anglos contre les frangos. C'était plutôt les parents canadiens-français qui considéraient que l'école française risquait de désavantager leurs enfants en allant à l'école, à l'école française seulement, parce que l'emploi est en anglais, parce que les promotions sont en anglais, parce que la connaissance de l'anglais est importante. Donc, pour ces parents-là, l'école française, ce n'était pas une bonne idée. C'était préférable de les envoyer à l'école anglaise, d'où la crise de Turgent Falls, où c'était préférable de ne pas avoir d'école française, d'où la crise de Turgent Falls de Penetang, où les conseils scolaires aussi refusaient d'établir des écoles de langue française. Bon, finalement, en 1998, le nombre d'écoles françaises a cru, il y a eu des problèmes à l'intérieur des commissions scolaires parce que la loi ontarienne exigeait d'avoir des sections de langue française et puis ça n'allait pas toujours bien entre les deux sections. C'est une question d'avoir une tarte et puis qui a la plus grosse pointe et pourquoi. Donc, les conseils scolaires homogènes arrivent en 1998 en Ontario. C'est la suite de l'affaire Maï et de la décision de la Cour suprême qui dit que, selon la loi de 1982, selon la Charte des droits et libertés, la gestion scolaire est incluse dans le droit à l'école. Bon, au postsecondaire, il y a une éclosion d'universités ou de collèges bilingues, l'Université d'Ottawa, pardon, l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne, le Collège London, mais française, la cité collégiale, le Collège Boréal, le Collège Universitaire de Hearst, qui s'appelle maintenant l'Université de Hearst, et l'Université de l'Ontario français, qui a été créée la plus récente en 2019. J'aurais pu ajouter aussi l'Université de Sudbury, qui vient de se déclarer française ou totalement française, et puis ça reste à faire, et ça va prendre une couple d'années, je dirais, pour y arriver. l'Église catholique souffre, disons que si c'était l'Église sénonférante, c'est devenu l'Église souffrante, fermeture et fusion paroisse, vous avez connu, des effectifs des congrégations religieuses, il y a une partie des personnes qui allaient dans les congrégations religieuses pour servir. Donc, s'ils peuvent servir autrement que dans la congrégation religieuse avec les contraintes qu'il peut y avoir, ils ne vont pas aller devenir membres des jésuites ou des clercs ou des sœurs grises. De plus, les services de santé et les services sociaux passent à l'État. Donc, les communautés religieuses qui étaient celles qui s'occupaient de ces services-là, se retrouvent sans véritable organisation ou organisme ou servir. Et finalement, dans les écoles, c'est la même chose. Laïcisation du personnel scolaire, plusieurs écoles paroissiales avaient en fait des communautés féminines qui enseignaient dans ça. Donc, l'Église catholique perd ses, comment dire, ses organismes ou ses points d'encadrement. Mais par contre, il y a des organismes communautaires qui sont mis sur pied en fait, la liste est là. La faute devient la faute, donc plus démocratique. Le patrimoine, le secrétariat d'État, le patrimoine canadien, dans les années 70 en particulier, alors que Gérard Pelletier était le secrétaire d'État, a beaucoup contribué à la création d'organismes. On voit ceux-là, Fédérature de la Fédérature des aînés, Association des municipalités, Association des auteurs, dont je n'ai pas trouvé la date de fondation. Ce sont des organismes qui sont créés en partie avec le financement de l'État ou qui vivent avec le financement de l'État, que ce soit le gouvernement ontarien ou le gouvernement fédéral. Il y en a plusieurs autres qui se sont établis, qui sont des organismes de la société civile, des organismes de la société laïque. Bon, on va parler de Radio-Canada, de TFO, des radios communautaires. Ça fait partie du mouvement culturel. Il faut que j'arrive au bout à un moment donné. Bon, je vais parler de Paul Desmarais, je n'ai pas besoin, vous le connaissez. Ce que je trouve intéressant dans le tableau qui est là, c'est que la main-d'oeuvre francophone, parce que c'est de ça dont il est question, dans le secteur de l'agriculture, ce n'est pas très fort. Mais dans le secteur tertiaire, par contre, c'est plus de la moitié de la main-d'oeuvre qui est là. Dans les ventes, les services, au niveau des affaires, métiers de transport et machinerie aussi, c'est important. Voilà, je cherchais au niveau scolaire, mais ce tableau-là ne le donne pas. que plus, Bon, j'ai une interprétation optimiste, j'ai bientôt terminé. J'ai une interprétation optimiste qui me vient de ces avancées juridiques et légales. La Charte canadienne des droits et libertés en 82, vous connaissez la loi sur les services en français en 86, vous connaissez. Et vous avez entendu parler de plusieurs décisions favorables à la Cour suprême du Canada. Et dans le cas de l'affaire Montfort, que je voulais montrer ici, ce n'est pas la Cour suprême qui l'a décidé, c'est en fait le gouvernement ontarien qui a décidé de ne pas aller à la Cour suprême. J'ai toujours pensé que c'est les autres gouvernements provinciaux qui ne voulaient pas que l'Ontario aille à la Cour suprême parce qu'ils se sont retrouvés avec des obligations comme celles comme les obligations scolaires. Santé et services sociaux, je l'ai indiqué, c'est passé au public. Bon, la cause Montfort, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Sauf pour dire qu'encore une fois, les trois ingrédients dont j'ai parlé pour le règlement 17, ces trois ingrédients-là, ils étaient là. C'est-à-dire des manifestations. Quelqu'un qui négocie, qui discute, qui montre que c'était des avocats, donc ils montrent que ça n'ira pas loin. Et puis finalement, des décisions judiciaires qui font en sorte que la solution qui est proposée par les négociateurs est acceptée. Donc, en conclusion, puis il va me rester quelques diapos sur… Vous l'avez vu, j'ai une interprétation optimiste de l'histoire ontarienne. Ce n'est pas l'histoire des grandes batailles contre les Anglais, c'est l'histoire de Canadiens français, de Franco-Ontariens qui s'établissent, qui font des choses, qui s'organisent, qui résistent, s'il le faut, qui sont résilients et qui avancent. Et ça donne des communautés, une communauté des communautés qui sont vivantes et vivaces, une communauté de la communauté franco-ontarienne, les communautés de chacune de ces régions-là. Maintenant, Saux-Saint-Marie. Ça va être très rapide. Vous connaissez Saux-Saint-Marie beaucoup mieux que moi. J'ai juste ramassé des faits pour parler un peu du paysage de Saux-Saint-Marie, paysage francophone de Saux-Saint-Marie. Bon, il y a la paroisse, Sainte-Marie-du-Chaux. Il y a une population dont 3% est de première langue officielle parlée. Ça, c'est l'ensemble. C'est une variable créée par Statistique Canada qui représente la langue maternelle, la connaissance du français. Et la langue parlée, le plus souvent, la langue habituelle. La connaissance du français n'entre pas en ligne de compte. Pourtant, voyez-vous, la connaissance du français, 9,4%. Autrement dit, la connaissance du français comme langue officielle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit, et puis j'insiste sur le mot, qui dit qu'il est capable ou qu'elle est capable de tenir une conversation en français. On est loin de l'origine ethnique, là. Ce qui permet de parler d'assimilation, de transfert, etc., etc., etc. Donc, 3% de première langue officielle parlée, mais 9% de connaissance du français. Ce sont ces personnes-là. Et puis, ceux de langue maternelle, mais ça ne dit pas que les gens de langue maternelle parlent aussi le français. Ils parlent encore le français, puisque la langue maternelle, c'est la première langue après, il est encore comprise. Si j'en parlais d'avenir, c'est autour de ces deux groupes de personnes-là qu'il faut agir. Évidemment, du côté des écoles d'immersion. Il y a une paroisse catholique, vous le savez. Il y a une école catholique, qui est Notre-Dame-du-Sceau. Il y a l'école publique, il y a le centre francophone, il y a le CFA, que vous connaissez. Il y a une branche du réseau du Nord pour l'immigration et une branche du réseau. Autrement dit, il y a un ensemble d'organismes, d'institutions, qui font qu'il y a un noyau de vitalité avec lequel il est possible de bâtir. C'est maintenant à vous, la parole. Merci beaucoup. C'était beaucoup plus long que je pensais. Comme d'habitude. N'est-ce pas, Cindy? J'espère que je ne vous ai pas endormé. C'est pas mal normal que tu dépasses ton temps. Tu le savais. Oui, je le savais. Merci pour cette belle présentation. On inviterait les gens qui auraient des questions. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever la main aussi avec la fonction dans réaction. Il y a une fonction qui dit lever la main. Si tu lèves la main, tu pourras mettre ta caméra et ton son pour poser la question. Mais il y a une question ici de Audrey qui dit, pourquoi la faux plus démocratique? La faux ne l'était pas. C'est en termes de gouvernance. Oui. C'est que la faux est devenue, en fait, un... Il y a des représentants d'organismes qui siègent à la faux. Et ces représentants-là sont des représentants d'organismes où on imagine qu'ils sont élus. Tandis qu'au moment de l'aide de la faux, c'était pas clair comment ça s'organisait. C'était beaucoup plus par cooptation d'être membre du conseil d'administration parce que c'est ça le but. Donc, cooptation, ça veut dire, ben, je vais aller voir Cindy parce que je la connais bien. Puis, elle va pouvoir être membre du conseil de la faux. Ou encore, je connais bien Jean-Paul. Ça ferait un bon conseiller, ça, la faux. à la faux. Tandis que pour la faux, il faudrait que Jean-Paul soit délégué par un organisme ou que Cindy trouve le moyen que le CFA, par exemple, lui dise à la faux, bien, Cindy, c'est notre représentante à la faux. Donc, dans ce sens-là, c'est plus démocratique. Ça n'est pas autant que l'Assemblée francescoise qui, elle, élit ses représentants. C'est-à-dire l'ensemble de la population francescoise. Ou de ceux qui se disent francescoise. Il y a une question que moi, j'ai posée, là, qui est le rôle des établissements postsecondaires. S'il y a quelqu'un qui peut me dire à quoi ils servent auprès de la francophonie, il doit bien y avoir un département de français dans ces deux établissements-là. Jean-Marie, tu as l'air d'avoir des idées là-dessus. Jean-Marie, tu as l'air de savoir des choses par rapport au rôle que peut jouer le Sue College et puis à Goma University par rapport à la francophonie. Il doit y avoir des départements de français dans ces programmes de français dans ces établissements-là. Je pense que le département de français, il n'est pas vraiment actif, mais ça, c'est... Moi, je n'ai pas vraiment de connexion là non plus. Isabelle, c'est pour aller à l'université. Isabelle, elle a travaillé là. Elle doit savoir un peu plus. OK. Mon expressrice au niveau des églises, là, mais... Merci. Est-ce que je peux juste te demander d'arrêter le partage de l'écran? Je peux toujours essayer de faire ça, oui. Ça va nous permettre de voir les visages plus facilement. Merci. Si je peux me permettre, je voulais intervenir encore aux universités, aux départements de français. Déjà, merci beaucoup, Gracien, et puis de CFA pour cette présentation. Moi, je suis à Thunder Bay. J'ai appris beaucoup de choses. J'en apprends encore beaucoup. Je suis une immigrante, donc je n'ai pas tout le passif. J'ai beaucoup de référents. J'ai pris quelques captures d'écran, dont la dernière, parce que Paul démarrait. Désolée, mais je ne connais pas. Donc, je vais faire des recherches un peu plus. Puis, pour faire un peu écho sur l'importance du français, du département de français dans les universités, pour être à Thunder Bay par rapport à l'université de l'IQED, ici, le département français depuis des années. Je pense notamment aussi à Alain Nabarra, qui a fait beaucoup de recherches sur les francophones du Nord-Ouest, parce que personne n'a vraiment creusé derrière. Autant lui, puis sa génération, puis on le revoit à travers votre présentation, dans les années 80, il a participé à ce qui était comme les prémices de TFO, à faire venir Radio-Canada, etc. Mais comme des acteurs qui feront avancer le fait français au-delà des bancs de classe, des cours, il n'y en a pas beaucoup. Donc, oui, il y a un département de français ici à l'IQED, mais qui doit se battre pour rester en vie aussi, et qui, je trouve, étant arrivé récemment, a du mal à être connecté avec la communauté francophone dans tout son ensemble. C'est des enseignants qui ne sont pas forcément issus de la place, qui ne sont pas de l'Ontario, qui sont issus de l'étranger, ou qui sont issus d'autres communautés au Canada. Et donc, je me pose la question de comment est-ce que ça va vivre la francophonie au quotidien localement, et ce n'est pas toujours le cas où les plombs sont difficiles à faire. Oui, j'ai une bonne idée de ce que ça veut dire, puisque à Sudbury, comme à Edmonton, où j'étais avant, les enseignants, ou en fait les professeurs qui venaient de l'extérieur avaient beaucoup de difficultés à se connecter avec la communauté. C'est le terme que vous avez employé. Mais en même temps, on voit ça comme la Tour d'Ivoire. Mais d'un autre côté, il faudrait que... Il faudrait des invitations. Je ne sais pas, moi, pour le 30e, par exemple, c'est peut-être le temps d'aller chercher quelqu'un à Tenderby, pourquoi pas. Est-ce qu'il est encore en vie? Alain Nabarra ? Oui, mais ça fait peut-être sept ans maintenant qu'il n'est plus enseignant. Donc, je dirais qu'il a pris du recul par rapport à ses recherches, puis aux liens avec l'université aussi. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que moi, je le vois avec la situation qui se passe aujourd'hui à Sudbury, avec les universités francophones, UOF, etc. Quand il y a des intellectuels, quand il y a des gens qui pensent localement, ça fait vivre la place. À Sudbury, il y a une vivacité culturelle aussi. Et je pense que l'université aide ça. Les programmes de théâtre, les programmes de littérature, ça aide à la vitalité dans la communauté, au-delà même des écoles primaires ou du post-secondaire. Et quand on est isolé à Saute-Sainte-Marie ou encore plus dans le Nord-Ouest, c'est difficile en tant que francophone de se raccrocher à ses penseurs, à des philosophes, à des artistes aussi, qui nous aident à vivre notre francophonie au quotidien, je trouve. Oui, mais toute relation humaine demande un peu d'investissement, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis on est plusieurs organismes communautaires ce soir. On sait ce que ça peut être l'investissement et l'engagement pour essayer de faire vivre cette francophonie. En tous les cas, je trouve ça super intéressant et pertinent de mieux connaître l'histoire francophone ontarienne pour, quand on arrive, comme moi, dans un endroit, en connaissant le passé, ça permet de trouver sa place et puis d'accompagner aussi les populations pour tenter de continuer à vivre en français. Et l'histoire francophone mérite d'être davantage mise sur la place publique. Donc, bravo pour votre initiative ce soir. À mon avis, il y a un autre côté. Je parle des intellectuels, on fait des profs d'université. Mais il y a un autre groupe de personnes, vous en faites partie d'ailleurs, qui sont les nouveaux arrivants, peu importe d'où ils viennent, qui ont besoin d'être accueillis, premièrement, et qui ont besoin aussi de sentir qu'ils ne sont pas, comment dire, tellement étrangers qu'ils ne font pas partie. Et ce n'est pas facile pour eux de le faire. Je l'ai connu à Edmonton, même si je suis Canadien français de naissance et d'information. Je l'ai vécu, ça prend un certain temps pour intégrer une communauté qui est, on va le dire, qui est sur la défensive, qui veut éviter de glisser vers une majorité, puis de glisser vers, en fait, l'assimilation, la glissisation. Donc, encore une fois, il faut des invitations. Je suis convaincu que plusieurs des immigrants qui habitent sur Sainte-Marie, qui viennent, je ne sais pas moi, d'Asie ou d'Afrique, auraient beaucoup de choses à dire dans une conférence comme ici. Sur leur pays. Et puis, j'imagine que plusieurs d'entre vous seraient intéressés à entendre parler de leur pays. Les aînés que j'ai connus à Sainte-Marie étaient vraiment intéressés par à peu près tout ce qui se passait sur le globe. J'imagine que je suis sûr que vous êtes au moins semblables. Une des conférences que, c'était l'université du 3e marge à Sainte-Marie, une des conférences qui m'a le plus fasciné, c'est quand une des profs d'université est venue parler de l'importance de l'eau pour Israël, la Jordanie, la Palestine et tous les pays de ce coin-là. Ça vous dit quelque chose, l'eau, dans ce coin-là? Il y a quelqu'un qui contrôle l'eau. C'est aussi simple que ça parce que l'eau, il y a des montagnes ou de l'intérieur. Et puis, les Palestiniens sont sur le bord de la mer. En tout cas. Voilà, j'ai déjà trop parlé. M. Thien, est-ce que tu nous laisses avec quelque chose? Tu vas partir, mais est-ce que tu nous laisses avec quelque chose? La présentation, est-ce qu'on veut l'avoir? Fais-tu nous la laisser? C'est Cindy qui peut répondre à ça. Donc, la présentation sera affichée sur notre canal YouTube et partagée aussi sur Facebook. Et dans, oui, bien, sur Facebook principalement. Facebook et YouTube, en gros. Est-ce que la présentation va être visuelle aussi? Mais c'est la présentation, c'est celle-ci, laquelle, comme celle qu'on est dedans en ce moment, a été enregistrée? Ah, oui. Donc, toute cette présentation. Il inclut les questions, la discussion. Je l'ai fait exprès pour mettre beaucoup de choses comme ça. Et vous allez trouver au bout de la présentation, en fait, des références, comme ça ici, qui est le 4 siècle d'histoire de Sylvestre. Il y a trois, quatre références, là, que vous pouvez trouver, entre autres le livre de Buck et de Gerbet, que vous pouvez trouver. Il y a des références à des sites Internet que vous pouvez aller voir pour trouver de l'information supplémentaire, pour trouver, pour voir si je vous ai compté des menteries, ce genre de choses-là. Alors, j'ai construit la présentation parce que je ne serais pas là devant vous. Puis, je savais d'avance que ce serait enregistré. Donc, il y a beaucoup de références en bas. De chacune des images, il y a des références aussi que vous pouvez utiliser pour aller plus loin. Et vous pouvez les utiliser pour aller vous perdre à quelque part dans l'Internet, comme ça peut arriver souvent. En tout cas, à moi, ça arrive souvent. Nous avons une autre question de Danyan. Elle demande, comment voyez-vous l'avenir de la francophonie au nord de l'Ontario? Je répondrai par la même question. Ce n'est pas à moi de déterminer comment vous voyez l'avenir. Je pense que c'est à vous de déterminer comment vous voyez l'avenir. Et puis, les quatre points que j'ai mis à la fin de ce que j'ai présenté, ces quatre points-là sont des points importants. C'est l'accueil des autres. C'est les gens d'immersion. Les gens de l'immigration. C'est aussi la vitalité que vous avez comme groupe. Il y a des organismes. Et puis, il s'agit que les gens les soutiennent. Est-ce que vous allez être plus que 3 ou 5 ou 8 % dans 5 ans ou dans 10 ans, dans 15 ans? Je n'en sais strictement rien. Je sais par contre que la vitalité, c'est vous autres qui l'avez. Puis, c'est vous autres qui allez la continuer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Vous avez des outils. Je sais qu'en plus, vous êtes en mesure de vous en donner plus. Je n'ai pas parlé de culture. Il y a sûrement des artistes dans le coin. Ce n'est pas possible qu'il n'y en ait plus. Donc, comment je vois l'avenir? De la même façon que vous le voyez. Puis, je suis assez mal placé, même pour dire ce que je viens de dire. Une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'est-ce qui aide beaucoup ou qui aiderait beaucoup, c'est d'avoir une grosse manufacture avec un employeur francophone qui nous amenerait des francophones. Oui, mais peu importe que le propriétaire soit francophone, on entend qu'il y a beaucoup de francophones qui viennent de s'établir. Et par là, on connaît de plus en plus de Québécois, de francophones ontariens, de franco-ontariens qui sont dans des postes de cadre. On n'est plus un peuple de travailleurs, si je me mets dans la peau des franco-ontariens. Il y a des gens de pouvoir dans ça. Je n'ai pas parlé des gens qui sont en politique, mais il y a aussi, il y a des marais, mais des marais et plusieurs d'entre vous pourraient considérer qu'il est devenu Québécois avec le temps, plutôt qu'autre chose. Mais il y a des gens qui sont en mesure de donner beaucoup plus de poids. Mais de l'emploi, évidemment, ça amène des gens. C'est toujours le cas. que je voulais te souhaiter, d'ailleurs. Patien, je voulais partir. Je te rappellerai, OK? OK. C'est beau. Tu connais mon numéro de téléphone? Oui. Salut, Jean-Paul. C'est beau. Est-ce que je ne vois plus de mains levées? Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas, Gracien, si tu as vu les commentaires. Il y a aussi les commentaires dans le chat. C'est des commentaires un peu généraux. Il n'y a pas de questions, donc je ne les ai pas lus. OK. Est-ce que je peux les avoir d'une façon ou d'une autre? Oui, je peux te les envoyer. S'il te plaît. Oui, il y a une question. Audrey? Dans les commentaires, justement, qui sont arrivés au début, comme je faisais des remarques en même temps que la présentation avançait, pour noter que moi, je suis représentante du Nord-Ouest. Donc, je sais que c'est l'anniversaire de Sceau-Sainte-Marie et du Céfa, mais que le grand déménagement des Québécois s'est poursuivi jusqu'à Long Lac, Géralton, qu'on a vu aussi ces francophones dans le Nord-Ouest. Ils ne sont pas arrêtés à la frontière, à Hearst directement. Et puis, un pan de l'histoire aussi sur l'aspect minier qu'on connaît un peu moins, justement, à la région de Thunder Bay avec Olivier Donnet, ce francophone qui venait du Québec aussi, qui a découvert, comme le mot m'échappe, mais comme un gisement à Silver Islet, aujourd'hui dans le parc provincial du Sleeping Giant. Juste pour noter que migration francophone est allée aussi dans le Nord-Ouest où les gens se sont arrêtés, notamment aujourd'hui dans la région de Greenstone. Et si aujourd'hui, on peut maintenir des écoles dans cet endroit-là, c'est grâce à ce mouvement dans les années 60. On l'oublie parfois dans le... On a l'impression que la francophonie, ça reste à Sudbury et qu'après, pouf, c'est fini. Après, c'est au Manitoba avec le Festival du Voyageur. Olivier Donnet. D-A-I-N-A-S. Ah, oui, OK. N-A-I-S. J'ai ajouté ça à mon répertoire. Mais c'est juste ce que vous dites à propos de... C'est surtout le secteur minier dans ce point-là. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment l'agriculture. Et puis, bon, il y avait un de mes oncles qui habitait Marathon. Ça, c'était la forêt. Oui. Moi, je vais parler au niveau des jeunes d'aujourd'hui parce que je suis dans un milieu scolaire, élémentaire, mais à l'intermédiaire, disons comme 6, 7, 8, on voit beaucoup ici et peut-être ailleurs, mais ici, en milieu minoritaire, que les jeunes, on dirait qu'ils perdent leur fierté de la langue. Peut-être pas nécessairement de la culture, mais au niveau de la langue, c'est toujours la chicane. C'est toujours la bataille de les faire parler en français à l'école. Ils veulent pas. Puis, je sais que ça existe depuis longtemps, mais même quand moi, j'étais jeune, mais quand moi, j'étais jeune, on connaissait quand même l'histoire de la bataille pour les écoles de langue française et tout ça parce que nos parents nous le disaient. Mais là, c'est comme... Cette génération dans les écoles maintenant connaissent pas cette histoire-là. Ils prennent pour acquis qu'on va toujours avoir des écoles en français et qu'on va toujours pouvoir parler la langue. Et puis, c'est inquiétant. C'est juste un commentaire. C'est un question. Tu connais l'histoire que j'utilise assez souvent, qui est celle de mon fils qui est revenu à la maison un jour à Saint-Berain. Il revient de l'école secondaire et puis il me dit, moi, les frangaux, je veux plus rien savoir. C'est une gang de perdants. Ça m'intéresse pas. C'est justement parce qu'il y a une espèce de... Ma présentation était dans le sens optimiste, positif, justement pour ça. Pas pour oublier qu'il y a eu le règlement 17, pas pour oublier qu'on a dû faire des choses pour Montfort, pour les écoles un peu partout. Pas pour l'oublier. Mais plutôt que de parler de la bataille, il faut parler de la victoire. Parce que ça devient à ce moment-là une population vivante. On n'est pas toujours en train de se battre. En fait, au contraire, la plupart du temps, on se bat pas. La plupart du temps, on vit. Et puis, c'est ce que les jeunes font. Ils vivent. Et comme... Bon, là, je suis en train de potifier. C'est pas dans mes habitudes. Mais ça, c'est... Pour moi, c'est la donnée la plus grande. Du côté des jeunes. D'abord, à 15-16 ans, on n'a pas vraiment envie de penser à ce qu'on va être dans 50 ans. On vit. On vit le moment. Mais si le moment qu'on vit est plein de... On est en train de perdre, bon, c'est pas intéressant. Mais si le moment qu'on vit est, en fait, dans un cheminant vers mieux, alors ça devient intéressant. On est prêt à participer. Puis, c'est un peu le sens que j'ai voulu donner à la présentation. C'est pas de dire, on s'est battu pour telle place. J'aurais pu en faire une avec 4-5 batailles qu'on a eues pour rester francophones. Et puis, vous aurez trouvé ça absolument épouvantable. Vous seriez sortis ou bien l'idée d'aller vous battre ou bien avec l'idée que, bon, ça vaut pas la peine. On va pas nulle part. Alors, c'est ce que je reproche ou en fait, c'est ce que je trouve chez plusieurs de mes collègues historiens, c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur les batailles, sur le fait qu'on a dû se battre pour. Alors qu'en fait, les agriculteurs de Valrita puis de Hearty, ils se battaient pas. Ils vivaient. Vous allez me dire, il y avait pas d'anglais autour. J'ai un autre exemple qui est dans les prairies. Les graineries puis les endroits où ils allaient livrer leurs grains, ça fonctionnait en anglais. Donc, mais dans leur village, ils vivaient en français puis ils avaient pas besoin de se demander. Ils voulaient juste avoir assez d'anglais pour aller livrer leurs grains au silo de la compagnie de chemin de fer. Bon. Est-ce que ça fonctionne? Ce que je dis, j'en sais rien. Mais je trouve ça plus le fun que d'avoir à parler de bataille puis avoir à dire « On s'est fait battre aux plaines d'Abraham. » Oui. Puis, on est encore là. C'est la parole de, c'est les mots de Guétan Gervais. Ça fait, ça fait 50, 60 ans qu'on nous dit qu'on va disparaître. Malheureusement, on est encore là. Oui, heureusement, on est encore là. Puis, je pense que non seulement on est encore là, mais on est encore là. Légitime, parce qu'il n'y a pas personne, en fait, il y a de moins en moins de monde qui voudrait nous voir disparaître. Et puis, ça fait un bon bout de temps qu'on a établi des bases d'une légitimité de plusieurs façons. en tout cas, merci beaucoup. Je pense que Marie-Lyne, tu as la main levée, as-tu une question? Oui, je voulais juste répondre et moi, je suis tout à fait d'accord. Les batailles, je ne vais pas dire qu'elles sont finies ou qu'elles sont faites, mais effectivement, on est plutôt dans une, moi, je pense qu'on doit entrer dans une ère de consolidation. C'est-à-dire, moi, je pense à l'éducation parce qu'on va parler des jeunes qui ne veulent pas parler, mais attention à la consolidée, consolider l'éducation parce que je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école francophone et qui ne sont pas assez sûrs d'eux-mêmes en français. Ils parlent, pas de problème, mais quand il faut écrire, quand il faut travailler, il faut que les institutions post-secondaires existent et c'est là dans la bataille où on va vers l'université en français. L'éducation a tout un rôle à jouer. Là, maintenant, il faut consolider les éducations pour faire des jeunes qui sortent avec un bagage francophone réel. Moi, je connais énormément de jeunes. Mon fils, qui vient de France, il a du mal à écrire en français, c'est plus facile en anglais parce qu'il parle tout en anglais et tout. Donc, il y a cette facilité pour les jeunes aussi qui est de... Bon, c'est plus facile en anglais. Et je pense que... Oui, c'est l'éducation pour moi qui est l'avenir de la francophonie, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas... Comme prof d'université, j'aurais un peu de misère à dire... Mais pensez-vous que c'est une réalité, qu'on perd beaucoup de jeunes après le secondaire? Oui, à la fin du primaire. C'est ça, oui, même du primaire. Il passe à l'anglais pour des raisons qu'on n'a pas vraiment encore en fait. Je voulais aussi signaler quelque chose et attention, il ne faut pas me comprendre à l'envers. C'est très bien d'accepter beaucoup d'anglophones dans notre système. Je suis d'accord avec l'immersion et tout ça, mais en même temps, il y a des écoles qui ne deviennent qu'avec des anglophones, qui fonctionnent qu'avec des classes d'anglophones qui ne parlent pas le français, qui apprennent le français et parfois vous avez un petit francophone au milieu de tout ce groupe-là. Il ne s'y retrouve plus tellement non plus parce qu'à la maison on parle le français, mais lui, son éducation à l'école primaire va être entourée d'anglophones. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Il faudrait peut-être mieux gérer ça dans les écoles francophones. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai vu ça autour de notre... Ça, c'est une question à un million. littéralement. Dans le sens que les écoles ont besoin de survivre. Et surtout dans des milieux où la population francophone est moins élevée ou même moins vivace, ils ont besoin de survivre. Et puis, les ayants droit qui parlent français ou pas, c'est un moyen de survivre. Et je pense que les écoles françaises mettent davantage de ressources pour, comment dire, je vais dire alphabétiser, c'est pas vraiment le mot, mais pour acclimater les... ses ayants droit, les enfants des ayants droit dont les parents tout à coup considèrent ou un des parents considère que ça vaudrait la peine. Là aussi, c'est une question d'accueil, c'est une question d'ouvrir la voie, c'est de rendre, comme dirait l'autre, de rendre la voie plus doux, plus facile, plus accueillante, en tout cas, ce genre de choses-là. Et je le dis, c'est facile à dire. C'est pas nécessairement aussi facile à faire dans des circonstances où il y a 20 petits bonshommes ou 20 petites bonnes femmes en termes de classe avec 20 caractères différents et puis des habiletés différentes au point de départ et puis des familles qui sont différentes aussi. Donc, on n'est pas... on n'est certainement pas à l'époque du tutorat, sauf dans des cas spécifiques comme le fait Cindy. Mais je veux dire qu'on ait des tuteurs pour cinq élèves dans toutes les écoles, chaque cinq élèves, je pense qu'il y a un gouvernement qui n'aimerait pas ça bien bien. Il y a des parents qui n'aimerait pas ça bien bien non plus quand ils arrêtent leur compte de taxes. La différence, c'est que maintenant, la majorité, en fait, tous les enfants qui soient de langue française, maternelle ou d'usage ou de première langue officielle parlée ou qui soient des ayants droit, ils ont droit à l'école. Ah, tout à fait. Alors que dans mon temps, ceux qui allaient au collège, c'était les gens qui avaient un peu plus de sous ou qui avaient trouvé la bonne grâce du curé. Mais oui, c'est clair. Tandis que ce n'est plus le cas. Bon, je vois que plusieurs personnes nous quittent déjà. Ils n'ont pas aimé mon show. Non, c'est parce qu'on était en compétition. Il y avait une rencontre de centre francophone ce soir puis ils l'ont repoussé jusqu'à 7h30 pour pouvoir se joindre à nous. Mais on en a perdu plusieurs à cause de ça. Ils ont été généreux. Vous avez été généreux de rester tout ce temps-là à écouter mes bêtises. Oui, merci. Oui, merci tantôt. J'ai aidé à écrire l'histoire de la paroi à Saint-Ignace. Ce côté-là, je ne sais pas pas si on connaissait. On est des reenacteurs au côté de la gare de 1812. Nous, on participe à l'église First Baptist. On est des seuls francophones. Une église a été fondée en 1889. Donc, à partir de là, ça fait deux fois que j'ai vu les archives complètes de l'église depuis 1889. Très, très bonne idée de qu'est-ce qui se passait au niveau des églises, comment les églises de la région ont été fondées, etc. C'est pas moins fascinant, mais au niveau sociologique, on est des seuls francophones dans cette église-là. Il y avait l'Ordre de l'Orange. L'Ordre d'Orange, il participait jusqu'à dans les années 80. Vous avez une idée, on a eu une couple de petites... Oui, vous avez... de faire accepter comme francophones dans cette église-là, mais on... De se faire dire de parler en anglais qui existe encore. C'est arrivé, ça. C'est arrivé. Oui. On s'est retourné à bord, je dis, écoute, c'est pas toi, je parlais, je parlais à mon mari, mon mari, j'y parle en français. Ils ont fini par nous accepter. Ça n'a pas été dit aussi. Je pense que c'est une des façons, c'est de dire, écoute, je suis qui je suis. Exactement. Ah, puis même cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un au métro. La personne parle français, puis elle me parlait en anglais, je l'ai regardée, j'ai dit, hey, tu parles français, tu me parles français, s'il vous plaît. Moi, elle m'a fait dire de parler en anglais. J'ai dit, écoute, ta langue, c'est le français, tu l'utilises. J'ai dit, t'es laisse pas passer sa tête. tu veux parler français, tu parles français. M'excuse là, mais ils n'ont pas à dire de parler en anglais. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, imaginez donc pour moi avec l'accent que j'ai en anglais, puisque je viens de France, forcément, ça se voit tout de suite. Eh bien non, ils me parlent quand même, les francophones me parlent quand même en anglais. Et après, au bout d'une heure, ils me disent, oh, on pourrait se parler français. Oui, merci. Moi, avec mon accent, à un moment donné, ils se décident de me parler français à ces endroits où on va parce que mon accent, j'ai l'accent, je ne l'ai pas perdu. C'est à 30 ans que je suis au SAUT puis je ne travaille pas pour faire mon accent puis je ne travaillerai pas pour faire mon accent non plus. Ben non. Il n'y a pas de raison. Donc, merci, M. Gracien Allaire, d'avoir fait cette belle présentation pour nous. C'est un vrai voyage dans le temps. Merci. C'est le fun. et puis, merci à vous, les participants et les participantes qui ont vraiment alimenté la discussion ce soir et puis j'ai hâte de voir où on s'en va en tant que francophone dans cette région. Bonne soirée. Sur Sainte-Marie, il faut dire qu'on est plutôt une ville de col bleu qu'une ville de professionnel. Tu sais, là, c'est... Ça devrait aussi. Ça devrait aussi. Oui. Mais c'est plus gros. Oui. En tout cas. En tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501